Salut à tous les Cat Pat Friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de quel type de brosse pour quel type de poil. Je pense qu'en tant que maître, que ce soit canin ou félin, on s'est tous retrouvés devant un rayon ou sur internet en train de vouloir trouver l'outil qui nous permettra d'arriver à bout des nœuds ou du moins qui nous permettra d'entretenir son animal comme il faut. Seulement, une fois arrivé devant le rayon, on ne sait pas quel prendre. Aujourd'hui je me penche sur ce problème qui est quelle brosse utiliser pour quel poil. Car bien qu'il y ait beaucoup de choix sur internet ou en animalerie, tout ne va pas sur le même poil. Découvrons ça ensemble. Voici le matériel qu'on peut retrouver en animalerie ou sur internet. Alors je vous présente Chewbacca, mon modèle dog qui est un modèle à poils courts et à poils longs. Je vous montre sur un modèle ainsi pour la simple et bonne raison que nous sommes confinés et je n'ai donc pas tous les types de poils à disposition chez moi. Cependant je vais faire de mon mieux pour vous expliquer quelle brosse utiliser sur quel type de poils. Parmi tous les outils que je vous ai présentés, deux seront vraiment le plus repris par rapport au type de poils. La brosse universelle et le peigne. Alors vous pourrez trouver la brosse universelle sur les chiens à poils courts type Yuski, Berger Malinois, tout ce qui est poils courts mais qui a du sous-poils lors de mieux. Il sera donc intéressant et même très utile de l'utiliser de cette façon. Utilisez d'abord la brosse, venez brosser, vous aurez une certaine quantité de poils morts qui viendra sur votre brosse. Et ensuite venez peigner avec les dents serrées pour attraper ce qui n'est pas passé. Ce qui sera aussi utile c'est d'utiliser ces deux outils sur un poil court mais un chien qui était tendu. Donc tout ce qui est bichon, shih tzu, yorkshire, lorsque c'est la repousse et qu'il y a un bon 3 cm, vous pouvez commencer à brosser votre chien avec la brosse et le peigne afin de démêler et de vérifier s'il n'y a pas de nœud. Un outil très connu à utiliser mais pas sur tous les types de poils, ceci. Il va pouvoir être utilisé sur un poil rat, type Jack Russell, Staffordshire, Bulleterrier, mais pas sur un poil court. Le poil court, comme je vous l'ai dit juste avant, celui type double poil, donc Yuski et Bergemaïnois, ou même un chien dont le poil est en train de repousser. Pourquoi sur un poil rat, ça peut être utilisé ? Car le poil rat n'a pas de sous-poil, donc c'est toujours le poil ancien qui va partir de lui-même. D'ailleurs ça tombe tout le temps. Alors deux solutions, ou cet outil, ou un ganglet. Avec le ganglet, vous viendrez frictionner l'animal comme ceci. Et un maximum de poils tombera. Après ça, il n'y a pas de solution miracle. C'est un poil qui tombera toujours et donc, oui, vous en aurez plus que si c'était un poil long. Ensuite, je vais vous montrer le couteau des mélans. Alors souvent, c'est peut-être un peu plus petit en magasin, quoique vous pouvez trouver dans ce format-ci. Alors c'est très simple. Ce sera pour deux types de poils également. Le poil long que vous trouvez sur un bichon ou un shih tzu, un poil long, où vous viendrez enlever les nœuds. Donc pas comme si vous brossez. Mais lorsque vous trouvez un nœud, vous écartez et vous venez à la base du nœud l'enlever. En appliquant ce mouvement-ci. Afin de ne pas abîmer ni le poil, ni blesser l'animal. Pour savoir si vous lui faites mal ou pas, car ça peut être impressionnant vu que ce sont des dents, venez vous le faire à vous. Donc vous voyez. Voilà. Si vous avez un chien type poil long, spitz, border collie, berger australien, tout ce qui est poil à double texture également, mais version poil long, vous pouvez très bien l'utiliser pour enlever tout ce qui est la bourre. Donc le poil mort. Pourquoi ? Parce que ça viendra beaucoup plus facilement. Et vous saurez en avoir beaucoup plus. Il y aura les nœuds et le sous-poil que si c'est une brosse à dents assez longues. Donc là, par contre, vous viendrez... Je le tiens à l'envers, bien sûr, mais c'est juste pour vous montrer. Vous viendrez brosser l'animal comme ceci en soulevant le poil. Donc voilà. Et vous remontez. Donc pour ce qui est golden et tout ça, également, vous pouvez utiliser ceci pour enlever les nœuds qui sont souvent derrière les oreilles, dans le jabot, en dessous du ventre ou aux fesses. Mais surtout dans les poils longs, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir avoir du sous-poil lors des mues. Dernière petite précision, vous pouvez trouver ceci comme brosse avec le peigne qui sera très utile pour les chats car un chat se brosse pas vraiment de la même façon que le chien. Oui, vous passez la brosse, mais s'il y a un nœud, ce sera au peigne et toujours à dents serrées. Donc lors des mues, utilisez un peigne à dents serrées. Vous aurez beaucoup plus de sous-poils qui viendront et la brosse comme vérification. Ensuite, vous pouvez avoir ceci chez vous, c'est bien. Surtout, utilisez sur un poil long. Ça permettra à ce côté-ci de brosser et sentir s'il y a des nœuds. Toujours s'accompagner du peigne. Et ici, ce sera pour rendre un poil beaucoup plus soyeux. Donc comme pour nous, si c'était nos cheveux ou le poil. Voilà, ça ne démêle pas. Ça donne juste un effet de finition beaucoup plus lisse, beaucoup plus beau. Et ça, je vous le conseille beaucoup plus sur un chien type shih tzu, bichon, tout ce qui est chien à longue robe. Ensuite, nous avons le poil dur qui, lui, est un poil qui se trime en général ou parfois est rasé si le poil est trop mou. Alors, je vous déconseille ceci car ça le rendra plus mou et ça l'abîmera. Donc, adieu les épilations. Et du coup, si vous voulez une coupe standard comme par exemple pour le Westy, le Scottish ou l'airdale ou aussi le schnozer, ce ne sera plus une épilation mais une imitation par la tonte. Donc, je vous conseille la brosse universelle, le peigne et le couteau des Mélans. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé. Si vous pensez que le type de poil de votre chien n'est pas repris, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec la photo. Je vous conseillerai au mieux. A très bientôt pour ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Bisous à vos poilus !